salut à tous on est là pour faire un nuancier de spray de chez lindy's lindy's est une marque qui fait des piments en spray des piments libres aussi les magicoles qu'on peut utiliser j'en ai aussi je vous en parlerai aussi ce que j'aime beaucoup les magicoles et puis donc des sprays et dans l'esprit il ya plusieurs gammes il ya des gammes mat ça j'en ai pas du tout il ya la gamme star bust qui est des encres vives avec des micas dedans et puis il ya toute la gamme moon shadow mist qui sont un mélange de piment marron et de piment coloré pour donner des nuances et avoir des ambiances vintage tout en ayant des ambiances très avec un rendu métalli métallisé aussi bref le mieux c'est que je voulais montre je pense plutôt que de me blâter dessus moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup travailler sur du fond blanc même si j'aime aussi travailler sur du fond noir et je trouve qu'elle se révèle vraiment sur du fond blanc c'est tout à fait le produit qui qui va pas avoir le même effet sur le noir et sur le blanc c'est ça que j'ai pris un nuancier on va faire un nuancier sur du noir et sur du blanc un peu comme les je sais pas si vous connaissez c'est bon les cires de finaber sont très connus mais toute la gamme antique brillance elles ont un rendu je sais pas si on voit elles sont vertes par exemple mais on voit elles ont du marron aussi dedans et c'est le même principe c'est à dire que sur le noir ça va être que la couleur verte rouge ou bleu qui va sortir et sur le blanc on va avoir beaucoup plus le marron avec des effets de lumière verte de nuances vertes selon comment on tient le papier j'aime c'est vraiment le même principe et j'aime beaucoup ça aussi et je les vois pas beaucoup utiliser les les antiques brillance bon on va penser sur l'esprit lindis que j'en ai quand même quelques ans tout cela donc tout ça c'est de la gamme moon shadow mist je ne sais pas tout ça petit à petit chaque fois que je fais une commande dans un shop canard je m'en prends un voilà un deux et puis c'est tout par quoi je commence il faut que je note les noms ok j'ai marqué le nom des différents sprays je vais en faire cinq devant vous deux que j'ai déjà fait lors d'un hall que je vais donc juste montrer le résultat ce que je vais pas de nouveau faire un nuancier ce que je l'ai déjà alors faut que je trouve le bon donc on va commencer par cela le burny shade brass qu'on peut voir on est sur une base marron de toute façon toute cette gamme est sur une base marron tout ce qui est moon shadow mist ça va être une base marron vintage plus ou moins intense le marron c'est pas les mêmes marrons et et donc des mica de couleur et là on est sur quelque chose de d'assez classique alors là on monte des effets violacés non pas vraiment quoi sur celui là moi j'ai pas vu il me semble pas par contre le marron est vraiment très beau mais mon spray merde un peu bon j'espère qu'il va s'y mettre c'est qu'il s'y met quand il veut voilà c'est le seul spray que j'ai qui déconne mais il reste la moitié de la bouteille à peu près il est comme bien ça commence bien allez j'aimerais bien pouvoir si je me franche moi c'est mieux aussi je mets la dose comme ça on voit bien les effets ce que j'ai de la place maintenant on va passer au van dyck je mets de ce côté van dyck sepia c'est celui là alors celui là par contre on est sur un marron et les voilà on voit pas trop ce qu'il a un peu remué du coup mais il n'a pas beaucoup et c'est une base marron mais plus clair j'ai pas l'impression qu'il y ait des nuances violettes comme là on peut voir par contre c'est un très joli c'est bien ok maintenant le piguel alors c'est lequel le voilà il est dans mes yeux le pigu upy glug le piguel j'ai pas pitt purple donc l'appareil on est sur du marron et là on voit bien on a des micas bien violée aux violets bien remué à chaque fois là on a une base plus claire et on voit de suite le viol apparaître là le sepia je pense qu'en fait il n'y a pas du tout de micas dedans c'est un mat je savais pas qu'il y avait des mat dans la gamme moon shadow mist je pensais que c'était que des irisés ça fait pas longtemps que je l'ai je crois que je l'avais pas essayé ou vraiment très vaguement un que je connais plus parce que ça fait longtemps que je l'ai c'est le bucket au blue de red donc là on voit on a des micas plutôt rouge cuivre rouge aussi on a une base assez clair et le dernier c'est le bucket à neuf béblou il est là donc là on a une base marron mais cette fois ci on a des micas bleus et un bleu électrique vraiment superbe avec une base très très clair voilà bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça soit bien sec je vais laisser sécher naturellement pour mieux avoir les nuances que sécher au heat gun et donc je vous retrouve plus tard voilà maintenant c'est sec on va regarder le résultat je vais peut-être grossir un peu donc là on va commencer par le burnished c'est de brasse je pense que j'ai grossi un peu trop je vais trop perdre en qualité on va rester comme ça donc on voit bien en fait donc selon comment on le penche on va avoir quelque chose de marron qui sur le noir disparaît presque et on va voir en fait le bronze apparaître la couleur bronze apparaître je dois dire que celui-là c'est un de mes préférés j'adore vraiment l'effet qu'il a il est extraordinaire bon évidemment je le préfère sur le blanc parce que sur le noir on a quand même que le brasse mais là les effets qu'il peut donner de marron plus foncé et puis ce magnifique bronze derrière il est vraiment très très beau donc là on a le Van Dyck Sepia et oui comme du coup je ne m'y attendais pas parce que je ne l'avais pas trop utilisé en fait lui il n'a pas de mica il est complètement flat et donc du coup sur le noir il ne se voit pas il est mat donc je ne savais pas qu'ils avaient fait du coup j'ai un doute c'est bien laissez moi vérifier non 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 j'ai un doute est-ce que c'est un oui c'est bien un moon shadow mist et puis là je n'ai pas de je n'ai pas ces reflets violacés qu'on peut voir sur la bouteille c'est marron ou marron ou qu'on le regarde alors ensuite je vais le mettre de ce côté parce que sinon je n'arriverai pas à bouger ma page c'est le peat gold peat purple donc là on voit bien aussi là on est pareil sur le même système c'est à dire que sur le blanc selon comment on le met on va avoir le côté marron qui va ressortir ou le violet alors que sur le noir même si on voit un peu de marron c'est essentiellement uniquement les les mica de couleurs qui apparaissent donc pour moi ces sprays là ils n'ont pas beaucoup grand grand intérêt sur du noir regardez comme ça rend bien cet effet alors le bucket au blue de red voilà sur le principe sur le noir marron un peu plus un peu plus clair et avec des paillettes enfin des paillettes pardon des mica un peu rougeâtre rose rouge et là aussi quand même ça reste beaucoup plus intéressant en terme d'effet de lumière ce qu'on va avoir sur le blanc c'est vraiment fait comme les antiques brillances comme les cires défilabers pour être utilisés sur du blanc et là le dernier que j'ai fait devant vous le buccaneur B blue je le met aussi à l'envers alors celui là le bleu est tellement incroyable que j'avoue même sur le noir je l'aime bien tout seul pour avoir un bon bleu vif il est assez extraordinaire mais sur le blanc ces nuances entre le marron et le bleu alors le bleu est très très visible c'est à dire que même à aucun moment j'arrive à avoir une vue où je ne le vois pas je vais le voir différemment il va briller plus ou moins mais il est quand même présent tellement qu'il est intense mais on le voyait dans la bouteille c'était une belle concentration vraiment celui-là il est magnifique et donc ce que je ne vous ai pas montré parce que j'ai déjà fait lors d'un haul c'était le Treaser Island Aqua et le Phantom Fuchsia et donc voilà le résultat comment dire je suis vraiment fan et là pareil alors c'est très beau hein sur le noir celui-là parce qu'on le voit bien il est un peu comme le bleu il a beaucoup de Mika mais l'effet qu'il peut avoir alors là on arrive à le masquer dans l'effet et avoir vraiment une vision comme ça où on ne voit que le marron et puis après on révèle tout le vert c'est super et c'est pareil le Phantom Fuchsia il a quand même vraiment beaucoup plus d'intérêt sur le blanc et il a des reflets entre le cuivré et le Fuchsia c'est vraiment super beau je ne sais pas si vous allez bien me voir les effets que ça fait je pense qu'il peut bien se marier avec le Peggle Perfect mais c'est quand même pas du tout les mêmes couleurs là on a un violet là on est sur le Fuchsia et il est très différent aussi du Bucket Blood Red et beaucoup plus rouge et dont le marron n'est pas du tout le même mais je pense qu'en association c'est de le bleu le bleu le B Blue le Bucket Blood Blue et le Treasure Island ça peut faire un truc bien sympa donc voilà pour les Moon Shadow Mist que j'ai de chez Lindy's je n'en ai pas non plus tant que ça mais j'essaye de m'en prendre petit à petit de faire un peu la collection petit à petit les deux autres sprays que j'ai je ne vous les ai pas montrés c'est des Starbust sprays donc là il n'y a pas cette base marron je vais vous montrer d'ailleurs comme ça ça fera une différence et j'ai le Cap Tell Copper Brown et le Teint Love Teal donc un qui est cuit vous voyez j'en ai presque plus dessus qui est cuivre et l'autre qui est un bleu bleu turquoise enfin plus turquoise que le bleu sur quoi je vais vous le montrer du coup je vais le mettre là ouais je vais faire ça on va essayer de j'ai quand même beaucoup de scotch là j'ai beaucoup de scotch partout bon c'est pas grave on va le faire en deux fois allez lui aussi c'est oula carrément il est cool j'espère que je vais arriver à faire un spray j'en ai pas beaucoup qui sont bouchés mais c'est vrai qu'au bout d'un moment après c'est un peu ma faute je ne les nettoie pas vraiment j'espère que ça va marcher j'espère que ça va marcher j'essaie de le mettre droit allez 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 ah il ne veut pas je crois que je ne vais pas pouvoir faire des sprays j'essaie de tapoter mais il ne veut pas on va faire des effets comme ça je vais vous le montrer comme ça c'est quand même pas la même chose mais lui il ne veut vraiment plus alors attendez j'essaie vraiment de le mettre comme ça parce que le spray là il est mort c'est bien dommage on va faire des effets comme ça ça ne sera pas vraiment un spray mais on va y aller avec les doigts ça suffit ça va qu'on est à la fin de celui-là et j'en ai un autre qui m'attend en fait j'en ai acheté deux c'est vraiment celui-là j'en ai presque plus on est vraiment au fond et l'autre c'était le Tinted Love Teal alors lui il est plus ou moins neuf donc j'espère qu'il va marcher oui donc voilà je ne pensais pas vous montrer les Starbust donc du coup maintenant il faut à re-attendre que ça sèche et je vous prends après et comme ça on va bien voir la différence avec les bleus et puis voilà c'est sec j'ai un peu aidé Wittgen parce que j'en avais marre je voulais que ça se termine vous voyez la différence alors là vous me direz il y a une base de marron aussi effectivement c'est Cactel Copper Brown Brown ça veut dire marron donc effectivement il y a du marron dans celui-là donc c'est pas forcément le meilleur exemple de de Starbust spray parce qu'il ressemble quand même relativement à un moon shadow mais il est beaucoup plus vif il y a quand même la différence par contre sur le noir c'est extrêmement plus visible que les moon shadow et c'est pareil y compris sur sur le blanc celui-là j'avoue j'adore c'est j'ai vu que j'arrivais à la fin j'en ai recommandé un autre et donc j'en ai un d'avance parce que je l'utilise vraiment beaucoup 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 et celui-là aussi que je trouve magnifique le Teinted Love Teal où on est sur un bleu avec des nuances de vert qui est juste magnifique et qui est très différent qui est très différent de ce bleu-là du bleu que je vous ai présenté tout à l'heure on est presque plutôt sur un vert d'ailleurs où il est beaucoup plus proche de le Treaser Island Aqua mais là à la différence de celui-là qui a une base marron là on est vraiment sur du spray qui est directement va être de la couleur du Mica donc à vous de voir ce que vous préférez quoi en fait si vous aimez les effets comme ça vintage, marron mais en même temps apporter quelque chose dans le dans cet univers-là de métallique c'est les Moon Shadows sont vraiment extraordinaires par contre si on veut du spray métallisé de couleur les les Starbust sprays sont bien plus efficaces enfin sont autant efficaces très efficaces pour ce que l'on leur demande ouf je vais m'en sortir bon voilà j'avais pas prévu de faire cette longue vidéo avec tous les tous les sprays de chez Lindy's Lindy's a vraiment des produits assez étonnants quoi c'est des produits qu'on retrouve pas forcément ailleurs enfin on en trouve à des sprays comme ça même des sprays métallisés je sais pas si on trouve si on trouve des sortes de Moon Shadows sur d'autres marques dites moi si vous savez et puis ben voilà c'est tout ce que j'ai en spray Lindy's je regarde ah non j'ai autre chose mais j'ai autre chose j'ai ça aussi j'ai un Starbust mais squirt donc il est pas en spray et c'est ok plus que black et donc c'est un black avec des effets dorés c'est juste un sport ordinaire mais je peux pas résister je vais vous le montrer moi je suis comme ça on croyait en avoir fini mais non où c'est que je vois franchement mais mes trucs ressemblent à rien je pensais garder ça mais je pensais que mon avis il faudra que je refasse des nuanciers un jour sur un support plus propre alors ça par contre c'est pas en spray c'est pas trop je trouve c'est plus chiant à utiliser que l'esprit mais mais bon c'est pas en spray donc je vais essayer d'aller avec le doigt voilà comme ça et comme ça ceux qui me suivent sur facebook j'ai montré des pages d'art journal où j'utilise cette couleur et en rose et franchement je l'adore comme ça tant qu'il est pas sec ça donne rien du tout je vais le sécher au heat gun parce que faut finir cette vidéo interminable ok voilà bon sur du noir ça représente pas un grand grand intérêt qu'on va se retrouver avec du brass moins visible que du brass enfin avec du or mais voilà enfin ça a pas il a pas un grand intérêt sur du noir par contre sur du blanc je sais pas si vous verrez bien la couleur ouais je pense que vous verrez très très bien la couleur c'est un noir qui tire légèrement sur le vert foncé il y a un côté un peu voilà verdâtre qui est magnifique et du coup dedans il y a quand même c'est assez fin c'est à dire que ça va pas ça va pas vous sauter au visage comme le brass par exemple qui va être très très brillant là on va être dans une subtilité j'adore 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 ce et là on est dans la dans la gamme dans la gamme Stardust pas dans la gamme Mount Shadow je trouve génial ce noir mais après le concept du squirts je suis pas fan je suis pas fan je pense que quand j'aurais récupéré un spray vide, genre lui qui est bientôt au bout, ah oui il ne marche plus, moi je verrai, j'aurais bien mis dans un spray en fait, mais il doit exister en spray aussi, c'est juste que moi je l'ai trouvé dans ce format là, je l'ai pris, je me suis dit on va tester, alors là il y a des petites billes, dans les autres, il n'y a pas de petites billes, voilà, mais je ne sais pas, je ne suis pas convaincu de ce type de format, que ça soit très pratique, je préfère autant directement les poudres, les shakers, les magicoles, ou les sprays, mais je suis tellement fan de la couleur, ce truc là, je l'adore très très fort, bon, on va arrêter là, j'en peux plus, bon, allez, je vous dis à bientôt, à une prochaine fois, et puis ben voilà, passez une bonne soirée, je vous remonte ma petite collection de spray, ça fait 6 mois que je l'ai commencé, même plus ça fait 8 mois que je l'ai commencé, ne croyez pas que j'ai tout acheté d'un coup, j'y vais, piano, piano, mollo, mollo, chaque fois, c'est plutôt pour finir une commande, pour monter généralement jusqu'au frais de port gratuit, je rajoute un, voilà. Ok, allez, trêve de blabla, salut, à très vite, ciao.